Musique Connu pour ses actions en faveur de la paix, Gilbert Dakejokes, l'homme dont le destin s'écrit en or dans les livres de l'éternel, est le président de la Fondation Ecuménique pour la paix en Afrique. Frères et sœurs, bâtisseurs de la nation Adia et de Ludamo, que 2022 soit pour nous tous ici et pour nos familles une année de santé robuste, de réelle réconciliation, puis de tolérance, de pardon, de joie et de paix véritable. Quelle marque pour notre association commune, évidemment, un nouveau départ qui la conduira à l'atteinte de nos objectifs ou à l'atteinte de ses objectifs ? Appelé à sortir l'union des Adia du monde de sa tempeur, il s'est rendu à Dogbo ce 29 janvier avec une vision claire, le temps presse. Le comité transitoire que vous nous faites l'honneur de diriger s'engage par notre voix à travailler en complicité et en complémentarité avec chaque fils et fille Adia, membre de l'union ou pas, dans le respect de la personne et de la dignité humaine pour l'adoption dans un délai raisonnable des tests de l'association conformes aux aspirations de ses membres et aux lois de la République. Le directeur exécutif adjoint de l'Udamo sera vacciné par la vision du président du bureau transitoire. D'ailleurs, si tu plaies, t'au bon Dieu, les hommes ne t'apprécient pas autre mesure, a dit Birago Diop. Les intentions ici sont bonnes. Cette année soit une année qui va lui donner de clairvoyance, de la bonne gouvernance pour diriger Udamo jusqu'à la prochaine. La troisième Assemblée générale. Gilbert Dakey Diokes a pris congé de ses hôtes, satisfait, mais a l'idée de revenir bientôt pour mettre en place les structures de l'union.